Et nous sommes à repartir. Le terrier de la putréfaction. Alors nous étions déjà passés par là. Mais on s'était pas arrêtés où ? Pas arrêtés là. Regardez les gens. J'aime bien moi parce que les maps c'est pas seulement plat, il y a des sous-sols et tout ça. Très très dur en théorie, on va voir. Ouh il est énervé. Non, je veux manger le cook, manger le. Non, c'est trop bon. Il smells rotin' aussi. Oui, je smell comme c'est. C'est comme c'est, c'est comme c'est aussi. C'est juste c'est tout le monde. Tu ne veux pas être près de moi. Just c'est tout le monde. Parce qu'on a un robot. Il y a seulement un robot mais il faut bien le faire. Voilà. C'est tout le monde. Ah, ça va. On a pas la bonne arme. Vous savez quoi ? Je vais pas tirer. Avec l'arbalète. Tu ne sais pas qui tu es avec toi. C'est que tu es malade. Je vais me faire fixer. Afin de continuer à avancer. Que ce soit physiquement ou mentalement. Les disputes sont fréquentes. J'ai tout merdé. Les points et les virgules. C'est pas grave. Les disputes sont fréquentes et certains dégénérés deviennent violentes. Si seulement Oli vous laissez sortir une heure ou deux de temps en temps. J'ai complètement merdé ma ponctuation. Ok. Back me up. Qu'est-ce que tu me fais ? Ah oui. Après le reste on devrait... Quoi que non on va garder le... Ah non mais maintenant il a le critique lui non ? Oui il a le critique. Donc on a même plus... Pardon. On a même... Théoriquement... Non pas ça. Putain. En théorie on a plus besoin du canard. Qu'est-ce que je fais ? Alors en théorie on a plus besoin du canard. Bon après il a toujours alpiniste et... Et les ailes de papillon oui. Ouais non si on a besoin du canard j'ai redit. C'est quand même un critique à 100% gratuit quoi. Je dis de la merde. Donc ouais. On va rester comme ça. Après avec le canard il y a un truc aussi bien à faire. C'est ces deux habilités. Si vous les prenez toutes les deux. Vous avez attaque silencieuse. Donc change le coup de critique qu'on tient en étant caché. Donc du coup ça va remplacer l'alpiniste. Donc c'est pas mal. Et pour s'avancer en fait. Comme on fait avec Pharo par exemple. Pour s'avancer on peut se rendre invisible. C'est ce que vous vous attaquez en fait. On se rend invisible et après on attaque et on reste quand même caché. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc vous avez vu il n'y a pas de gros gros. De gros gros HP là dedans. Je crois pas qu'il y ait de... Non si si si. Je crois qu'il y a du temps quand même. Il y a le boucher. 414 HP. Je regarde vite fait s'il y a pas de truc à récupérer. Je crois qu'il fait un tour lui. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Un monsieur le boucher s'il vous plaît. Non on est bon. Il arrive. Je crois. Tu viens mec ou... Ou on danse la lambada là. Voilà. 25% du tout de moins. C'est quand même passé. Et après on va combattre avec euh... Pouvoir mental et tout ça. Il y a un mec en hauteur. Lui il va être un peu relou. Il y a un mec encore vivant. Alors on va passer de l'autre côté où c'est qu'il y avait le robot. Je sais qu'on peut encore faire quelques kills. Silencieux. Alors je vais avoir lui là. Mais là on est bon. C'est un peu abusé les critins. On a un chamane, un pyro. Il y a un chasseur, il y a un chamane qu'il faudrait capturer et après le reste on est bon. On va s'équiper pour... Je pense qu'on va prendre l'immunité au feu. Quoi que non, il va faire du feu, après s'il se fait toucher il va faire de la fumée. Non, c'est con ce que je dis, c'est vrai que Bormid n'a pas vraiment besoin de résistance au feu maintenant. On se fait toucher une fois et après on fait de la fumée donc on va s'éteindre. Après ça serait absorbé mais là on a quand même une résistance contre les critiques donc c'est bien. Je préfère avoir une résistance contre les critiques au cas où. Parce qu'un critique ça fait mal. Toi t'as la portée du lancé qui est augmenté c'est bien. Toi t'as la portée des armes. Toi tu peux te déplacer. Faudrait une troisième grenade franchement. Vraiment une troisième grenade. J'ai ça. Alors il faut voir un peu. Une soixante-quinze. A la limite je préférais qu... Ouais non parce que le chamane il va appeler des autres. Donc faut contrôler le chamane. Le pyro il va nous balancer des cocktails je pense. Je pense que Bormid il va se prendre un cocktail sur la gueule. C'est pour ça que je voudrais lui mettre une résistance. Fais chier. Je sais pas. Ah c'est pas grave. Il mangera des cadavres. C'est pas grave. C'est ça. Ça va. On va se débrouiller. Euh go. C'est bon ça a marché. Vous savez c'est tordu. Il s'est contorsionné. L'animation elle est pas top. Très bien. On va se mettre au milieu. Très bien. On va se mettre au milieu. Voilà. Comme ça il brûle. Ah ils sont sur le chamane. Après ce qui est bien comparé par exemple à un XCOM c'est qu'il y a des genre 83%, 84% etc. C'est plus précis. Là c'est 175, 50, 25, 0. Il y a que ces chiffres là. Donc si vous voulez tuer lui du coup. Bah vous le foutez à côté des gens. Et vous êtes sûr d'avoir un 100% en fait sur lui. Donc vous êtes sûr qu'il va se faire tirer dessus et qu'il va prendre des dégâts. Alors que dans XCOM des fois vous mettez les gens en joue en fait. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Les gens loupent en fait les cibles. C'est horrible. C'est horrible. C'est un peu la merde. Je sais pas s'ils le voient là. On a eu 25% c'est un peu pourri. On a eu le tir de couverture. Là je crois on va faire pareil. Je crois que celui-là en hauteur il va tirer sur Borming. Tu n'as pas de sang. Tu as pas de sang. Tu as pas de sang. Tu as pas de sang. On va faire ça. Allez. Non, on va pour les poids. On va pouvoir manger les cadavres. On va pouvoir manger les cadavres. Je dors petit drugs en fait. Et voilà. Je ne sais pas si on peut retourner exactement à notre endroit. Est-ce qu'on a assez de déplacements ? Ouais, on a assez de déplacements. Donc là... Ce sont encore les vannes. J'ai envie de balancer une grenade. Ah, tire-bas. Lui alors. Honnêtement, j'ai bien envie pour l'exposer comme ça. Comme ça c'est fait. On va devoir peut-être acheter des grenades. On va devoir peut-être acheter des grenades. On va devoir acheter des grenades. On va devoir le tuer facilement. Voilà ! On va devoir le tuer facilement. Je vais faire le tour d'abord. Après on ira parler au mec. Donc voilà, c'est bien passé. Ouais, juste les grenades qui manquent à la limite. C'est vrai que j'ai pas mal utilisé de grenades dans ce run. Mais bon, des fois, là ça a aidé pour débloquer la situation. Parce que sinon, on allait encore durer quelques tours. À la limite, ce que j'aurais dû faire au lieu de prendre ça... C'est, euh, c'est ça. C'est la course d'attaque pour me mettre derrière eux et de leur tirer dessus. Donc faudrait utiliser plus ça quand il y aura quelques... Genre deux, trois et demi. Pas plus. Euh, on utilise la course. S'il y a plus. Euh, il nous faut, euh... Il nous faut le provoque. Ah, mon saviour, saviours ! Dirty little saviours ! J'aimerais que j'ai washé mes mains, pour que je puisse ranger vos mains, et pauser, ou... ou quelque chose qui s'entend de vos armes. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas... S'il vous plaît, dites-moi vos noms ! Vous avez besoin de prendre une respiration. Et vous calmez-vous. Vous êtes le seul survivre de votre communauté. Le cerveau doit être... un petit peu... Et... Ce que nous essayons de vous demander, c'est... Vous avez perdu votre pensée ? Parce que vos yeux sont... Non, non ! Je suis Emma. Emma, le cook. Je suis la personne qui cuise et cuise pour les belles, belles personnes. Elles étaient belles. Pendant des décennies, nous 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 avons perdu de la zone. Nous nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Et les ghouls ont trouvé le chemin. Vous avez entendu les grilles... Et ensuite les lignes ont tourné. Et vous pouvez le écouter les griffes, et les griffes. Hé, je ne suis pas un éparatif. Je suis juste un cook, vous savez. Ébba, un petit petit sour. Nous pensions que le dernier sèchement était l'arc... Nous savons que vous existiez. Alors, vous avez besoin de l'arc plus d'un. Aux plus de l'arc, mormée, Nous devons vous sortir de là. Attendez un moment, tu disais arc ? Oh boy, tu ne veux pas entendre ça, tu ne veux vraiment pas entendre ça. Ils continuent de dire qu'ils vont détruire l'arc, avec un... euh... euh... ... un weapon, qu'ils sont envoyés à leurs maîtres. C'est quelque chose bizarre, religieux. Ils veulent de l'arc, et de tout à l'intérieur. Tout à l'intérieur ! Ecoutez, ces ghouls ont un lair au nord. Le leader s'appelle The Grey One. Ils sont juste multipliés leur nourriture comme Zolnarex. Please, please, faites quelque chose à eux avant que c'est trop tard ! Eww... Plein de choses à faire. Donc voilà, c'est bien passé. Euh... On a sauvé le dernier survivant. Maintenant... La zone est trop grande. Ouais, on va aller là. Euh... Quoique, est-ce qu'on a récupéré des trucs intéressants ? On va peut-être... Pfff... On va prendre une grenade ? Euh... Non, non. Euh... On va aller là. Alors, cette zone... Faut que je regarde les habiletés qu'on a. Honnêtement. Faut qu'on regarde les habiletés et voir si on peut le faire ou pas. Parce que là, il va falloir combattre. Euh... Ok, ça c'est bon. C'est prêt aussi. Ouais, il nous faudrait une grenade. À la limite, on a ça. Parce qu'on va combattre un robot. Ok. Alors... Euh... On était déjà passé par là. On va prendre Pharo en premier. On était déjà passé par là. Et il y avait un ordinateur que je n'avais pas touché. Donc on va aller toucher l'ordinateur. Alors... Euh... Il est vénère. Il est vénère. On va tuer. On va finir avec les ghouls. Euh... Je crois qu'on avait tout récupéré ici. Euh... Ce qu'on avait fait, en fait, c'est qu'on avait récupéré les choses. Mais on ne peut pas inspecter le panneau. Avant de parler à la personne. Donc euh... Donc c'est ça. Alors par contre, encore une fois, on va commencer un combat avec... Pas toute notre vie. Alors... Ça, ça me... Ça m'embête un peu. Le tank là... Ça m'embête un peu. On va voir si on ne peut pas en tuer quelques-uns en plus. Ah oui. Ah si, il y a le chaman. Euh... Il y a le chaman. Il a combien d'HP ? 24 ? Il a 24. Il nous faudrait un critique à 100%. Ou alors on fait tomber. On va utiliser le... Le canard, vu qu'on ne va plus vraiment l'utiliser en combat. Voilà. C'est ça, ça c'est dangereux. Ça peut alerter des gens. En plus ça les fait reculer donc bon. Je suis le chaman. Ah, attendez. Ok, on a le chaman. Ah, attendez. En buscade. Très très bien. Pardon. Hey, over here. Alors honnêtement, on ne le fait pas vraiment dans l'or parce que ça c'est une zone quand même assez haut niveau. Euh, honnêtement, je vais aller voir les... Les HP des gens et tout, etc. Et je sais, je vais voir si vraiment on l'a fait ou pas. La zone, si on l'a fini ou pas. Ah, il a 18. Euh, bah c'est bon. Ah non, c'est bon. Bah là, c'est sûr que c'est bon. Oh, il avait encore le casque. Oh merde, on a combattu avec le casque. C'est pour ça que je n'avais pas beaucoup d'HP, je me disais aussi. Oups. Parce que, moi, je m'immunise contre les coups critiques et du coup, bah, ouais, on met un truc plus... On met plus d'HP, quoi. Ouais, je me disais, parce que je vois que Pharoah, en fait, elle a plus d'HP que lui. Je me disais, c'est quoi de merde. C'est bien. Pharoah, on peut aussi, maintenant, lui donner ça. Donc, c'est pas mal, aussi. Ouais, j'étais en train de me dire, mais attends, c'est HP, quand même. C'est censé être celui-là qui a le plus d'HP. Ah, très bien. C'est pour moi ! Alors, eux, c'est pas les plus dangereux, hein. Les plus dangereux, c'est... C'est le robot qui reste. C'est le chef. Euh, etc, etc. Donc, euh, vous fiez pas... Vous fiez pas au truc, hein, parce que là, il y en a quand même beaucoup. Il y a un chasseur... Ah, le chasseur, je crois qu'on peut se le faire. Le 26. Le 26, c'est un peu chaud. Attendez. Ok. Voilà, ok, ok. Ah, on va faire ça. Toi, tu vas prendre ça, juste au cas où tu vas le faire tomber. Mais, en théorie, tu devrais pas le faire tomber. Tu vas pas avoir besoin. Ok. Là, il nous faut deux critiques sur trois. Sinon, on le... Sinon, ça marchera pas. Ok. Donc, quand il rentre dans la maison, on lui tire dessus. Et après, il en restera... Trois, quatre... Enfin, il faut encore en éliminer. J'aime bien comment on est placé. Sympa. Notre, elle est partie. Ok. 100%. Pourquoi 75% me toucher ? Abri partiel. Ah, parce qu'il est contre la chaise et la table. C'est parce qu'il est contre la chaise et la table. Putain, mais débile. Ok, on va se mettre là, alors. Encore heureux que c'est passé. De toute façon, là, on avait pas le choix. Si ça passait pas, bah... Bah, on est dans la merde. Faites-moi. Le chef, on le fera après. Le chef, en fait... On le garde pour la fin. Alors, vous rappelez le robot. On va appuyer sur ça. Donc, si on réinitialise, le robot va attaquer tout le monde. Vous vous rappelez de la note qu'on avait lue il y a quelques épisodes. Donc, première mention de réinitialisation du robot. Donc, là, le robot fera plus de différence entre Ami et Ellie. Donc, il va tirer sur tout le monde. Donc, il y a un pyro là. Voilà. Alors, c'est chasseur, chasseur, pyro et tank. OK. 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 OK.